Salut! Là, je suis rendue à te faire des capsules vraiment plus poussées ou un peu plus perfectionnées ou un peu plus sinon juste pour tes connaissances en général si tu as décidé de ne pas faire le duathlon. Je vais te parler de transition parce que quand on fait un sport qui en comporte plusieurs, comme soit le triathlon ou le duathlon, mais il y a des moments où est-ce que tu dois changer de sport. Ça, on appelle ça les transitions. En triathlon, il y en a deux. En duathlon, il y en a aussi deux parce que tu vas courir. Après, tu vas aller dans la zone de transition pour aller chercher ton vélo. Tu vas faire ta partie vélo et après, tu vas revenir dans la zone de transition pour faire le deuxième changement où tu vas passer du vélo à la course. Ces moments-là dans un duathlon ou dans un triathlon sont hyper importants. Ils font partie vraiment de la course et c'est important pour ton cerveau de bien maîtriser chacun des éléments qu'il va devoir faire dans cette zone-là parce que c'est un endroit où tu peux facilement obtenir une pénalité et où tu peux même être disqualifié complètement de la course. Donc, comme le vélo, comme la course, ça se pratique. Donc, c'est cette zone de transition-là. Alors, je te montre les points clés, les éléments importants que tu dois retenir. Puis, tu essaieras aussi de t'installer un peu de cette façon-là le matin du duathlon. Moi, en passant le duathlon, je vais le faire vendredi. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je l'ai cédulé dans ma tête pour le vendredi. Donc, le matin d'une course, toutes les athlètes vont toujours commencer par se rendre à la zone de transition. Normalement, il est très tôt le matin et là, tout le monde se dirige avec leur vélo pour aller s'installer avant le début de la course. J'avais le goût de te montrer une photo pour que tu puisses un peu te faire une idée de ce à quoi ça peut ressembler à une zone de transition. Je ne sais pas si tu vas bien voir, mais ça, c'est une photo de quand moi je suis allée à faire un triathlon. Ici, c'est le matin, en zone de transition, tu vois tout le monde qui se prépare. Ce que je veux que tu remarques, c'est à quel point tous les vélos sont serrés un contre l'autre. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup dans une très petite... C'est très concentré. Donc, c'est hyper important, premièrement, quand tu vas déposer ton vélo, de retenir l'endroit où tu l'as mis. Parce que quand tu vas revenir de ta course, c'est vraiment difficile de retrouver le bon vélo parce que tous les vélos se ressemblent à quelque part. Donc, zone de transition, on fait ça le matin. On va déposer notre vélo. J'ai fait une semi-zone de transition, mais j'ai essayé de me débrouiller avec ce que j'avais. Donc, c'est un peu ça. Tu vas installer ton vélo. Généralement, tu vas le coincer avec la selle derrière un espèce de petit... Derrière un rack, là. Sur un rack. Ton vélo, aussi, le matin, hyper important, tu vas t'assurer de le mettre à une vitesse qui est hyper facile pour pédaler. Parce que quand tu vas arriver, toi, tu vas être en duathlon, tu vas courir, tes muscles sont sollicités d'une certaine façon. Puis là, tu vas leur demander de tout de suite aller en pédalage. C'est vraiment plus simple quand tu y vas, tu fais un départ sur une vitesse qui est très, très, très fluide et très facile. Donc, ça, il faut que tu y penses avant. Donc, c'est ça qu'on fait le matin. On ajuste nos vitesses. On place aussi nos souliers à côté du vélo parce que, généralement, tu as deux parts de souliers. Une pour le vélo, une pour la course. Quand c'est de plus haute performance. Mais là, toi, tu as les mêmes souliers, alors ça ne sera pas un problème. Par rapport à la transition, ce que je veux surtout te montrer, c'est comment faire la transition numéro 2. Donc, une fois que tu es sur ton vélo et que tu reviens en zone de transition et que tu vas retourner en course, je vais te montrer un peu les règlements et ce que tu dois faire. Donc, c'est les étapes par lesquelles tu dois penser avant de retourner à la course. Je vais aller chercher le vélo. Je te montre à partir de la ligne que j'ai dessinée par terre. C'est là un peu que le premier règlement commence. Alors, je vais déposer ma petite feuille. Donc, elle s'envole au vent. Je vais aller chercher le vélo. OK. OK. Imagine, je viens de faire la partie vélo. Ça fait juste... Je ne sais pas, là, tu as fait trois tours de la montagne. Ça peut faire six heures ou sur un... Ça peut faire plein de temps, là, que tu fais du vélo. Ça dépend de la distance de ta course. OK. Donc, là, mes jambes sont un peu molles. C'est ça que je veux te dire. Ce qui est hyper important, OK, que tu fasses, ou que tu saches par rapport au triathlon ou au duathlon, c'est que la zone de transition, c'est un endroit où tu n'as pas le droit d'être sur ton vélo. Et tu ne peux pas, là. C'est impossible. C'est interdit. Tu peux être disqualifié complètement. Donc, quand tu arrives près de la zone de transition, il y a toujours une ligne au sol. Et c'est méga important que tu descendes de ton vélo. OK. Donc, là, imagine, j'arrive, je suis proche de la zone. Je me décliffe. Je dois descendre complètement de mon vélo avant de dépasser cette ligne-là qui me dit que je suis rendue dans la zone de transition. Ni sur la ligne, ni devant, jamais. Ensuite, je vais prendre le vélo soit par la selle, soit par le guidon. Moi, je peux le faire par la selle. Et c'est comme ça que je vais me diriger dans la zone de transition. OK, je vais bouger mon vélo de cette façon-là. Surtout, je ne touche pas à mon casque. Jamais, jamais, jamais. En triathlon, tuathlon, tant que tu touches à ton vélo, il faut que tu aies ton casque sur la tête et en plus qu'il soit attaché. Hyper important. Là, j'y vais. Je m'en vais dans la zone de transition. Je dépasse la ligne et j'essaie de retrouver mon endroit à moi. Après, tu es rendue, tu le redéposes. C'est seulement à ce moment-là quand ton vélo est déposé que tu peux toucher ton casque. Là, j'enlève mon casque, je mets des peines. Je le mets ici comme ça. Normalement, je prendrais mes ciliers parce que j'aurais changé. Là, je suis prête à aller à la course. Donc, ça ressemble un peu à ça, la transition. Tu n'as pas le droit de détacher ton casque. Donc, tu vas le déposer. Il faut qu'essayer de retrouver ton endroit et tu essaies de faire tout un peu le plus fluide et le plus facile possible. Ça ressemble à ça. Je voulais te le montrer. Toi, quand tu vas faire ton duathlon, positionne-le près d'un arbre. Tu as juste à t'assurer de ne pas toucher ton casque tant il y a aussi longtemps que tu n'as pas déposé ton vélo. Ça n'a pas le droit. Hyper important. Donc, connaissance générale. Maintenant, tu connais un peu ce que ça ressemble à une zone de transition. En gros, on s'entend que je t'ai faite ça vite, mais c'est quand même... Je trouvais ça le fun que tu saches. Bon entraînement. Essaie de pratiquer un enchaînement à vélo-course où tu peux intégrer une zone de transition. Bye. Bonne journée.